Alors nous avons épousé une démarche qui tient compte des faits. Même réflexion, si vous la permettez, quant à l'autogestion. Nous disons-nous, il faut hâter, à mesure que s'étend le domaine public, le domaine des responsabilités des travailleurs dans l'entreprise, par tous les moyens de contrôle ou de décision possible. Les communistes ne sont pas hostiles à ce type de perspective, mais pas par les mêmes moyens. Eh bien, ils sont francs, nous sommes francs, nous le disons, vous le savez. A partir de là, situation pendant cinq ans. Nous savons, nous, socialistes, autogestionnaires, que l'autogestion ne se décrète pas. Qu'il faudra encore beaucoup de temps, de formation, d'information, d'institution pour y parvenir. Alors que peut-on faire pendant cinq ans ? Et c'est ainsi que nous avons décidé ensemble, dans le cadre autogestionnaire, où disent les communistes, de gestion démocratique, ce qui n'est pas la même chose, un certain nombre de mesures communes. On avance ensemble, par exemple, pour le pouvoir ou le contrôle des décisions en matière d'embauche, de licenciement, de classification, de cadence du travail, de désignation des agents de cadre de maîtrise au niveau de l'atelier, de l'hygiène et de la salubrité. Voilà ce que je puis vous dire sur ces termes. Un contrat de cinq ans doit dessiner les cinq ans qui suivront. Nous ne pouvons pas prétendre régler en cinq ans les différences qui existent naturellement, dont certaines sont d'ordre philosophique, entre les communistes et les socialistes. Mais nous pouvons prétendre gouverner honnêtement dans l'intérêt de la France et de l'Europe.